Qu'est-ce que le principe d'autonomie ? Qu'on a exalté une autonomie de la personne malade, dont je ne vois pas au nom de quoi elle est vraiment autonome, même si on peut viser à tout faire pour la respecter dans ses choix, y compris quand une personne n'est plus en capacité de discernement, quand une personne a une maladie d'Alzheimer et qu'elle n'est plus donc en capacité de délibérer, on peut, c'est l'approche qu'on a, privilégier son assentiment, essayer de comprendre ce à quoi elle était attachée, quelles étaient ses valeurs, pour dans la décision associer ce qu'elle a été et qu'elle demeure quelque part profondément à la décision sans qu'elle soit en capacité de concentrer. Donc on peut ne pas être formaliste. Mais on peut aller très très loin dans une approche respectueuse de la personne de ce que serait une autonomie, y compris lorsqu'elle ne l'est pas. Ce qui me frappe énormément, c'est d'avoir autour de nous des professionnels qui doivent assumer des responsabilités lourdes de conséquences et souvent à la solitude, et qui sont de moins en moins autonomes pour le faire. C'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins reconnus dans leur intelligence de délibération, y compris parfois lorsqu'il faut prendre un risque. Et donc on est dans une espèce d'idéologie, non pas de la précaution dans le sens précautionneux, mais de la précaution, c'est-à-dire de l'empêchement finalement de toute expression de ce qu'on souhaiterait pour l'autre, y compris quand on fait et qu'on prend un risque. Je veux dire que c'est des éléments qui me paraissent tout à fait interrogeables aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous voulez considérer que vous avez des personnes que vous exposez à la vulnérabilité de l'autre pour essayer de trouver des réponses, même précaires, il faut leur donner le moyen d'eux. Et là, on fait tout pour les entraver dans cette dimension. Un discours péjoratif sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font. On nous parle du coût de la santé, beaucoup plus que de la valeur de la santé. Ces personnes, dans leur pratique quotidienne, sont assez maltraitées finalement par des institutions. Et ce n'est pas l'institution que je mets en cause en tant que personne. C'est des mécanismes, des logiques et des renoncements. Dans mon expérience, il serait beaucoup plus simple qu'on le pense de réhabiliter, redonner une certaine forme de cohésion et de dynamique qui serait finalement beaucoup plus favorable qu'on le pense que tout investissement qu'on ferait dans ce domaine. C'est-à-dire qu'arriver avec les moyens qu'on déploie d'un point de vue financier à remotiver les gens autour de valeurs communes et leur remontrer à quel point ils comptent pour la société, je trouve que c'est un enjeu politique fondamental. Si demain, j'étais ministre de la Santé, alors que je n'en ai pas la compétence, je passerais ma journée sur le terrain. C'est-à-dire que j'irais voir les uns et les autres et je me comprends en train de leur dire « Vous savez, ce que vous faites est super, vous pourriez encore faire mieux, regardez ce qui se passe à gauche et à droite. » Je serais uniquement dans l'interrelation et certainement que je n'aurais pas un discours qui serait un discours uniquement technocratique ou administratif qui finalement donne le sentiment que les réponses se situent là où elles ne se situent pas. Quand je présidais l'Association nationale sur la sclérose latérale de la myotrophie, que je l'ai fait pendant quatre ans, on avait mis en place des lits dédiés à des personnes atteintes de SLA avec l'évolutivité de la maladie, la lourdeur de la maladie, tous les établissements n'ont pas la possibilité de prendre en soin une personne. Et donc je vais à l'inauguration d'un lit dédié et quelqu'un me fait observer « Mais où est l'arrivée Internet ? » Et ça m'a énormément frappé. Tout avait été pensé, le lit, les fonctions, la disponibilité de la pièce, l'environnement, etc. On avait oublié le lien avec l'Internet alors que les malades, aujourd'hui les personnes malades, avec toutes les technologies, peuvent être en contact avec le monde, c'est-à-dire en relation avec les uns et les autres, par rapport finalement avec ces technologies. Et ça m'a beaucoup frappé parce que, alors que je suis assez aguerri à ces questions, je n'étais peut-être pas assez aguerri à la dimension que les nouvelles technologies peuvent apporter finalement à redonner de la liberté, de l'élésence, de l'existence, en fin de compte, de l'appartenance à des personnes atteintes de maladies, même très mutilantes par rapport aux capacités relationnelles. Dans l'approche de la maladie d'Alzheimer ou des maladies qui touchent à la dépendance, équiper à un domicile un environnement avec des technologies peut paraître un enjeu fondamental. Tout en respectant, et il y a de plus en plus de règles, notamment parce que les évolutions technologiques permettent, la dimension à l'aspect du privé, c'est-à-dire être très respectueux de la personne. Donc on voit que certaines logiques, notamment d'institutionnalisation, parce que le risque de laisser la personne à domicile, qui laisserait le gaz ouvert, qui ferait une chute, tous ces éléments sont à prendre en compte. Et on voit que des réponses aujourd'hui en termes de technologies, et je ne parle pas de la silver economy, je parle de la technologie de quotidien pour les personnes dans des situations de dépendance, qui peuvent préserver très longtemps une autonomie, et j'allais dire avec le bienfait aussi de se retrouver reconnu dans quelque chose de moderne. Dans la dignité de la personne, être de ce monde, avec sa modernité, avec toutes les technologies qui, d'une certaine manière, chacun d'entre nous se trouve un peu flatté d'avoir accès à ces technologies, et se trouve un peu, j'allais dire, avec des capacités qu'on n'a plus ou qu'on n'avait pas, enfin bon, tous ces éléments, à mon avis, doivent être bien reposés, et je trouve que redonner la visibilité, et également, comment dirais-je, redonner à tous ces industriels, toutes ces initiatives aussi, la possibilité d'être rentable, c'est-à-dire que des réseaux se constituent, c'est-à-dire que tout ça rentre dans l'ordinaire, modifie pour beaucoup, me semble-t-il, ce qu'est la condition telle qu'on se la représente, d'une personne, dans une forme de handicap. La succession d'approches insatisfaisantes, à un moment donné, justifierait peut-être qu'on remette tout à plat, domaine par domaine, et qu'on se dise, arrêtons, dans la théorie on nous parle de modernisation de la société, modernisons-nous aussi, en repensant, non pas avec des pensées d'hier, mais avec des pensées d'aujourd'hui, avec tous les acquis des nouvelles technologies, avec une certaine modernité, avec une autre manière de penser les choses. Si on arrivait, j'allais dire, à cette lisibilité, à cette approche plus en vérité, en humanité, qu'en structure et en administratif, peut-être qu'un certain nombre de questions qui nous semblent insurmontables nous paraîtraient accessibles, j'allais dire déjà à des transformations beaucoup plus évidentes et beaucoup plus tangibles. C'est-à-dire que ce fatras de complexité ajoutée aux représentations péjoratives, à nos peurs, à nos angoisses, à nos fantasmes, fait que finalement on arrive à des situations qui semblent absolument incursissibles, et finalement impénétrables, et qui nous confinquent à une fatalité, là on devrait remettre de la créativité et de l'audace. La réflexion que je mène sur ces choses, c'est une réflexion qu'on peut mener sur le politique en général, et c'est là où on peut dire que c'est des questions politiques, ce ne sont pas des questions éthiques. Donc je serais amené à dire finalement qu'un espace éthique est peut-être un espace surtout politique. Et pour moi, évaluer un espace éthique, on a un certain nombre d'items, il y a tout un ensemble d'éléments qui doivent contribuer à l'évaluation de l'espace éthique, mais pour moi c'est un espace où la parole retrouve de sa liberté, de sa dignité, et à un moment donné devient pertinente et recevable, y compris par les décideurs. Si c'est uniquement être spéculatif, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada